Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com alors l'objectif de cet exercice c'est de s'entraîner sur les fonctions linéaires et on va vous poser une question extrêmement classique il faut déterminer l'expression d'une fonction linéaire et pour cela on sait que l'image de 4 est 120 alors cet exercice il est extrêmement classique et ce que je vous propose c'est d'appuyer sur pause essayez de le faire tout seul et on se retrouve juste après pour la correction donc allons-y corrigeons cet exercice et la première chose très importante à savoir c'est que quand on a une fonction linéaire f et bien alors f de x peut s'écrire sous la forme ax et chercher l'expression de f et bien ça revient à chercher combien vaut a et pour trouver combien vaut a et bien on nous donne une information on nous dit que l'image de 4 est 120 et donc maintenant il va falloir traduire le fait que l'image de 4 est 120 sous forme mathématique c'est la deuxième difficulté et pour cela vous devez absolument avoir ce petit schéma en tête qui est valable pour toutes les fonctions qu'elles soient linéaires ou pas vous devez savoir que quand on a une fonction f un nombre x on lui associe un nombre que l'on note f de x et qui s'appelle f de x c'est ce qu'on appelle l'image de x et justement ici on nous dit que l'image de 4 est 120 ça veut dire quoi ? ça veut dire en utilisant ce schéma l'image de 4 donc ça veut dire que 4 a pour image a pour image 120 voilà ce qu'on nous dit dans cette énoncée mais par définition x a pour image f de x donc 4 a pour image par définition f de 4 donc si 4 a pour image 120 et que 4 a pour image f de 4 et bien ça veut tout simplement dire que 120 et f de 4 et bien ils sont égaux et maintenant il n'y a plus qu'à les créer en fait on est en train de nous dire que f de 4 f de 4 égale 120 alors pour le moment je suis au brouillon et ensuite on rédigera et donc ce qu'il fallait comprendre quand on vous dit que l'image de 4 est 120 ça veut dire que f de 4 égale 120 et maintenant vous allez voir on a presque terminé parce qu'il ne faut pas oublier que f de x s'écrit sous la forme ax donc ça veut dire que f de 4 si on remplace x ici par 4 ça veut dire quoi ? ça veut dire que f de 4 c'est égal à a fois 4 j'ai tout simplement remplacé x par 4 ici et là donc on sait que f de 4 c'est égal à a fois 4 mais on vient de voir que f de 4 c'est aussi égal à 120 donc ce qu'on a là et là ça correspond à chaque fois à la même chose à f de 4 donc ça veut dire que ce qu'on a ici et là et bien c'est tout simplement égal et donc on peut écrire que a fois 4 est égal à fois 4 est égal à 120 et maintenant pour trouver la valeur de a et bien il n'y a plus qu'à l'isoler dans cette petite équation et donc maintenant pour isoler le a on va se débarrasser du multiplié par 4 et donc on va faire l'opération inverse des deux côtés d'un multiplié par 4 on va diviser par 4 des deux côtés donc si on divise par 4 à gauche il va nous rester a et à droite ça va faire 120 divisé par 4 et 120 divisé par 4 ça fait 30 donc voilà on a trouvé la valeur de a a vaut 30 et donc maintenant il n'y a plus qu'à remplacer pour avoir l'expression de f et donc f de x peut s'écrire sous la forme je remplace a par 30 et bien f de x peut s'écrire sous la forme 30x voilà l'expression de cette fonction linéaire et maintenant il n'y a plus qu'à rédiger ce qu'on a fait ici au brouillon et donc pour rédiger je commence par écrire que comme f est linéaire et bien f de x peut s'écrire sous la forme a x et maintenant mon objectif ça va être de trouver la valeur de a et justement on nous dit que l'image de 4 et 120 et bien ça ça se traduit mathématiquement par f de 4 égale 120 et comme on me donne f de 4 je pense à remplacer ici x par 4 et ça me donne que f de 4 égale a fois 4 et donc on sait que f de 4 égale 120 et que f de 4 égale a fois 4 comme ici et là c'est à chaque fois f de 4 ça veut dire que ça et ça c'est égal c'est ce que j'ai écrit ici et donc on a que a fois 4 est égal à 120 et maintenant il n'y a plus qu'à isoler a pour trouver sa valeur et pour cela comme ici on multiplie par 4 on va se débarrasser du multiplier par 4 on divise par 4 des deux côtés et on trouve que a est égal à 30 et pour avoir l'expression de la fonction il n'y a plus qu'à remplacer a par 30 dans l'expression ici et donc on trouve que l'expression de cette fonction linéaire et bien c'est f de x égale 30x ce qui termine cet exercice alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice et bien que quand vous avez une fonction linéaire f de x peut s'écrire sous la forme a fois x ça c'est la première chose très importante à avoir en tête la deuxième chose très importante c'est de savoir traduire mathématiquement que l'image de 4 est 120 pour cela si vous n'êtes pas à l'aise je vous conseille de faire ce petit schéma x a pour image f de x donc ici ça veut dire que 4 a pour image 120 et comme 4 par définition a pour image f de 4 ça veut dire tout simplement que f de 4 égale 120 et on retrouve en faisant ce petit schéma et bien que f de 4 égale 120 ça c'est très important de savoir le faire donc voilà cet exercice est maintenant terminé j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous conseille très fortement si vous avez eu du mal à faire cet exercice de le refaire seul sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement parce que c'est un exercice très classique et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker j'espère que ça ne va pas à dire et là et là et là